Merci chers auditeurs de nous rejoindre pour ce grand oral du 17 octobre 2020. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est aussi avec un grand plaisir que nous recevons ce matin, Dr Babakar Nyang et No Mamadou, directeur de Suma Assistance, médecin-chef de cette structure. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Thiam, bonjour Monsieur Samb, je vous remercie et je salue bien vos auditeurs. Je serai à votre écoute. Merci, alors Hassan, bonjour, merci d'être là. Merci Fatou, bonjour, bonjour à Monsieur Nyan, heureux de vous retrouver, enfin, de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio. Pour la première fois. Bonjour à tous. Merci Hassan, merci à Diawoki et aux opérations techniques. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Né le 10 juin 1956, le Dr Babakar Nyang a eu son baccalauréat en 1976 au lycée Van Valeneuven de Dakar, actuel lycée Lamine Gaye. Il obtient son baccalauréat en 1984, puis son CES en médecine aéronautique. En 1985, son diplôme d'université d'échographie générale. L'année suivante, il décroche son doctorat en médecine à la faculté de médecine de Tours, puis son diplôme d'université de pathologie d'urgence, aussi son attestation de médecine plongée à la faculté de médecine de Nice. Membre de l'Ordre des médecins du Sénégal, le Dr Nyang a eu en charge la gestion des urgences médicales et du centre médical de l'aéroport international Blaise Diagne du 7 décembre 2017 au 31 mars 2019. Le directeur de Souma Assistance est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour cette présentation de notre invité du jour, Dr Babakar Nyang, directeur de Souma Assistance, médecin-chef de cette structure. Un petit commentaire sur ce portrait ? L'essentiel a été dit. Merci, merci, c'est élogieux même. Merci beaucoup donc Elisabeth Diata. Alors Dr Nyang, vous vous êtes fait remarquer par vos sorties durant cette pandémie. Nous en sommes à huit mois maintenant de Covid. Vous avez été très critique depuis le départ. Aujourd'hui, une tendance baissière est observée, elle semble se confirmer. Quelle lecture en faites-vous ? Oui, baissière au Sénégal ou en Afrique. Bessière en Afrique ou au Sénégal. Je pense que jusqu'à hier, j'ai lisé la situation. Globalement, en Afrique, on dit qu'on est à 10 à 15% de positivité. Alors que dans les pays nantis ou riches ou développés, malheureusement, on est retombé à plus de 50% de positivité. Avec des restrictions qui reprennent de façon vraiment drastique, avec même des états d'urgence. Sinon, ce qui s'est passé depuis le temps qu'on a fait la critique, ce n'est pas une critique. Je crois que ça a été même très positif. Et je remercie même le ministère de la Santé d'avoir tenu compte de tout ça. Parce que je peux noter qu'aujourd'hui, ce n'est plus le ministre qui présente les résultats à la télé. Ça, c'est un acquis. Bon, c'est un ami, c'est un parent d'Ongor. Alors, je le remercie même, contrairement à d'autres, de n'avoir pas pris la pagaie plus tôt. Parce que je vois qu'au Sénégal, on parle maintenant de machette rapidement dès qu'on est contre quelqu'un. Bon, nos parents, les bous, c'était un genre les pagaies. Mais là, je vois qu'il ne l'a pas pris. Je le félicite. Il y a eu aussi des médecins autour de lui qui ont été vraiment très sensibles à ce qu'on a dit. Donc, récemment aussi, j'ai vu que Pasteur n'a plus le monopole des analyses de tous les Sénégalais. Donc, c'est très, vraiment, c'est très, c'est peut-être très, ça va vraiment vers l'avant. Et je pense que Docteur Aloïse l'avait dit avant de partir, que je ne critiquais pas sur n'importe quoi. Parce que moi-même, j'avais une expérience quand même de plus de 60 cas pendant cette pandémie qu'on a pris en charge nous-mêmes dans notre structure. Donc, je pense que tous ces gens-là, on a travaillé longtemps ensemble. Aloïse, je crois qu'on a géré beaucoup le Popanguin, les manifestations de Popanguin. Donc, je pense que tout ce qu'on a dit quand même, c'était vraiment pour contribuer à la bonne marche et à la bonne prise en charge de cette pandémie. Alors, et cette tendance baissière au Sénégal, comment vous l'expliquez ? Bon. Pendant que le monde est en train de rechuter, notamment l'Europe. Donc, d'abord, on a parlé de l'exception africaine. De l'exception africaine, elle est globale. Je pense que par rapport au monde entier, ce qui s'est passé dans les pays nantis, heureusement que la moitié n'est pas arrivée au Sénégal, ni en Afrique. Donc, on a expliqué par la température, par des gènes. Bon, je pense que si c'est un pays jeune où quand même la diffusion des informations va très vite. Je vous félicite encore aussi les radios. Je pense que M. Sambo a eu l'impression de m'avoir reçu parce que je pense que tous les médias du Sénégal ont contribué à la même chose, à voir que quand même j'avais dit quelque chose qui était valable. Et tout le monde m'a soutenu dessus. Et donc, on a l'impression du déjà vu. Donc, voilà, à peu près l'exception de l'Afrique, ça a été ça. Et je pense que très vite, les gens se sont battus pour se soigner. Mais comme je dis toujours, le Sénégal ou les pays africains, c'est la capitale. Les chiffres qu'on a, c'est toujours la capitale. D'accord ? Donc, on ne peut pas en parler. Donc, ce qui se passe jusqu'à présent, je pense qu'on n'ose pas encore en parler. Mais c'est passé quelque chose. Récemment, dans le Magal, beaucoup de gens sont rentrés avec la fièvre. Ils sont restés couchés chez eux. Est-ce qu'ils vont aller faire des analyses ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Est-ce qu'ils ont... Bon, je ne dis pas la civilisation. La civilisation du médecin aussi. C'est conscient peut-être ? C'est conscient. Non, c'est même la civilisation. Il y en a qui sont encore aux rênes. Les rênes, les feuilles. Jusqu'à présent, moi, quand je suis malade, je suis arrimé. On me propose d'aller prendre... On sent ça pour de la fatigue. Même pour en tant que verset. Donc, vous voyez, nous-mêmes qui sommes instruits, qui ont été formés, la population nous propose des... Les guerres. Les guerres à bouillir. Donc, vous imaginez ce qui se passe dans une famille où les gens n'ont pas les moyens, n'ont pas... Je ne dis pas, ce n'est même pas culture ou civilisation. Mais c'est... Je ne sais pas, c'est connu, c'est clair. C'est ça. Donc, on a enterré beaucoup de gens sans savoir ce qu'ils ont. Donc, vous voyez, beaucoup de gens guérissent aussi. Quand on dit aussi positif, ça ne veut pas dire être malade. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi que... Donc, mais quand même, ça sert d'alerte. Ça sert de moyen de suivi. Donc, je pense que quand ça a été vraiment difficile, quand j'étais à 25% de contamination et que c'était grave, bon, ça a représenté un peu ce qui se passe dans le pays. Voilà. Maintenant que ça baisse, c'est vrai. Moi, j'avais un centre de soins où je n'ai plus de malade du tout. Je n'ai plus de malade. Donc, je pense aussi à... Mais on félicite vraiment le ministère d'avoir d'en être arrivé là et d'avoir écouté aussi, nous, les médecins, qui sont quand même ses ouailles ou ses... Comment on veut dire ? On n'est pas ses disciples, on travaille ensemble, disons. D'accord ? Ils nous ont écoutés. On est arrivé à ce résultat. Je pense qu'il faut féliciter tout le monde. Tout le monde. Hassan ? Oui. Docteur, bonjour. Bonjour Hassan. En termes de riposte, le Sénégal aurait pris, selon un magazine, la deuxième place dans le monde. C'est très allusion. Au point que j'aimerais avoir votre commentaire. Sur 36 pays. J'ai mon masque, mais j'en ai un pour sourire. Bon, on a souri. Bon, il y a un problème de critères. Et c'est une ONG. Une ONG qu'on ne connaît pas. Si on nous disait que l'OMS, ou une association de médecins connus a fait ça, mais je pense que ça a été rapide et sans critères. Je pense que récemment que ça a été mieux refait, avec des critères précis et d'autres modèles. Je pense qu'on est les douzièmes, ce qui n'est pas mal non plus. Bon, on est douzième. Douzième, je pense que c'est bien. C'est vrai que c'est un jeune pays où il y a quand même... Cette jeunesse nous a sauvés déjà du microbe, mais aussi dans le brain, brain performing aussi. Je pense que si on a les bagages intellectuels qu'il faut pour y aller. Si je vous dis que nous, on allait à Touba depuis 30 ans, l'organisation qui devait nous amener, qui était composée de professeurs, d'avocats, ils ne nous ont pas contactés. Donc ça a été un silence. Ça a été un silence. On ne va pas prendre position, mais un silence. Donc on a laissé les choses se faire. Bon, félicitons aussi au niveau du gouvernement. Je pense qu'on a évité les conflits chaque fois, que là, vos religions voulaient se mêler de la maladie. Donc on a lâché et on a vu, les gens ont pris leurs responsabilités. Je pense que les églises sont encore fermées. Le magal a été fait avec beaucoup, beaucoup quand même de... Comment ça s'appelle ? D'efforts. Il y a eu des associations, je crois, c'est le Isboun. Isboun quelque chose, je pense, c'est des intellectuels comme nous, où il y avait du tout. Ils ont utilisé tous les potentiels intellectuels du Sénégal. Bon, je pense qu'on pourra dire qu'ils disent même que l'État devait prendre ça comme exemple d'organisation pour l'étendre à tout le Sénégal et voir si on pourra encore avoir plus de succès. Le problème, ce n'est pas de succès, c'est de sauver les gens. C'est ça que les gens ont oublié dans cette maladie. Le problème, c'est de soigner. Ce n'est pas de faire des chiffres. Ce n'est pas de prendre des grandes décisions. Je crois que c'est ça qui était le problème. C'était un problème de santé publique. Apparemment, nous avons essayé d'y faire face, mais avec beaucoup de dysfonctionnements aussi. Parce qu'il n'y a pas une adhésion. Par exemple, un exemple qui frappe beaucoup, c'est que beaucoup de gens nient même encore l'existence. Bon, ça aussi, c'est le problème du gap, du trou qu'il y a entre les politiques, l'État et la population. Quand on a parlé de beaucoup de riz et que personne ne voit le riz, quand on dit que les hôpitaux sont gratuits et que vous rentrez dans une chambre, vous trouvez un microbe plus grave que le Covid. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Un microbe plus grave que le Covid, c'est-à-dire les repas de 10 jours du dernier malade étaient encore dans les chambres. Ah oui ? Ah bon ? Bien sûr. Comment voulez-vous aller dans un hôtel, des femmes de ménage d'un hôtel vous enlèvent, soit en contact avec des maladies ? Dans les hôpitaux, on a vu du personnel médical qui n'osait pas rentrer dans les chambres des malades. Mais imaginez si dans un hôtel où une femme de ménage tranquille qui a travaillé dans un hôtel 20 ans, d'un seul coup, on lui dit « Allez servir M. Nian qui a le Covid ». Donc il posait le plat devant la porte, il reculait. Donc il ne pouvait pas. Donc de là à finir la maladie. Bon, ça aussi, c'est un esprit qu'on a en Afrique, c'est comme la pauvreté. Tout le monde dit qu'on est pauvre, qu'on va mourir. Mais quand les Européens viennent ici, ils nous voient en train de sourire. Donc je pense qu'on a une riposte naturelle en face des calamités et des catastrophes. Donc je pense aussi, c'est déni de la pandémie. Bon, ça aide. Vous savez aussi le modèle du, comment ça s'appelle ? Du faux paracétamol, comment on l'appelle encore ? Le placebo. Le placebo. Le placebo aussi. Je pense qu'on peut créer son placebo aussi. C'est dire qu'on n'a rien pendant que les autres sont en train de tomber. Il arrive qu'on s'en sorte. Alors, reparlons un peu du Magal, docteur. Vous disiez tout à l'heure que beaucoup sont rentrés avec une grippe. On ne sait pas ce qu'ils ont. Est-ce dire que vous craignez une multiplication des cas pour cette phase ? On suit les chiffres. Bon, ça a l'air de se stabiliser. Ça monte, ça descend. C'est monté jusqu'à 30 cas. Bon, on varie entre 2 et 3 % d'après les chiffres que je vous ai dit, qui ne sont pas de la Bible ni le Coran. Vous les qualifiez même de faux au départ ? Bon, je n'ai pas dit qu'ils sont faux. J'ai dit qu'ils sont insuffisants. Insuffisants, ils ne tiennent pas compte de tout ce qui se passe dans le pays. C'est ce que je vous disais. Il y a le fadio tubap, il y a le soin de tubap, comment ça s'appelle ? La médecine des Blancs, il y a la médecine des autres, et il y a la non-médecine. Parce qu'il y a des déserts médicaux où personne ne pourra aller avec son petit écouvillon-là le mettre dans le nez de la personne. Donc, ces gens-là, quand ils vont l'attraper, personne ne sera là pour les chiffrer. D'accord ? Mais le mot que j'ai utilisé aussi, que malheureusement qu'on ne reprend pas toujours, c'est ce qu'on appelle la prévalence. Quand on vous dit un cas à Dakar multiplié par temps, on doit le multiplier par la population de tout le pays. D'accord. Et ça, si on le mettait à une époque où ils étaient à 5 000, j'ai dit qu'on devait être au moins à 15 000. 15 000 cas, oui. Bon, on y arrive maintenant. Là où au moment où on est le plus bon, on est à 15 000 malades qui ont été soignés. Donc, vous voyez, on y arrive par AOV. C'est cette prévalence-là que je ne sais pas pourquoi les gens ne l'ont pas utilisée. Bien que quand même, comme aussi on nous a écoutés, à la radio, vous avez vu, ce n'est plus un chef de cabinet ni un ministre qui présente, c'est un spécialiste, le professeur Nia Douterniaï, qui est un épidémiologiste. Donc, je pense que là aussi, après cette présentation, il devait y avoir un débat pour les questions. Mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi on n'a jamais utilisé le mot prévalence. Prévalence en 10 minutes, si on est 3. Sur le diabète, ça s'utilise sur l'attention. On arrive à savoir le nombre de gens qui ont l'attention au Sénégal sans être allé partout. Donc, c'est la prévalence. Mais ça, je ne sais pas si pour ne pas effrayer les gens, ça n'a jamais été utilisé. D'accord. Hassan ? Oui, docteur, pour revenir un peu sur ce virus qui risque, d'ailleurs, qui est particulièrement tutué, voilà, depuis des mois, il est sévige dans le monde entier. D'ailleurs, on pensait qu'il allait partir, mais non, c'est les secondes vagues, un peu partout, notamment en Europe. On voit qu'il risque. On ne sait pas trop ce qui se passe. Pourquoi ? On est encore incapables avec les vaccins. Ça ne marche pas. Le système sanitaire mondial a été mis en nuit. Les faiblesses du système ont été mises en nuit. Particulièrement, beaucoup de dysfonctionnements à ce niveau-là, d'incompréhension, surtout de l'opinion par rapport à... Donc, on revient à la guerre froide. Je ne sais pas si Mme Gomtiam n'est pas trop jeune pour connaître la guerre froide. Pourquoi la guerre froide ? Mais on est à la guerre froide. Russie, Etats-Unis. Ces microbes, ces virus sont dans des laboratoires depuis des années. On essaie de les rendre de plus en plus puissants et corrosifs. C'est grave, ça. N'oubliez pas que c'est sorti... Il y avait un laboratoire à côté de WAN, de recherche. Il y avait un grand laboratoire de recherche. Ce microbe-là était là. Le professeur... La guerre biologique. Bon, voilà. Donc, si on est dans la guerre froide, la guerre biologique n'a pas fini. La preuve, la Russie a trouvé un vaccin. Personne n'en entend parler. Absolument. Personne n'en entend parler. Donc, est-ce que, même s'il était valable, est-ce que des pays capitalistes vont l'utiliser ? Donc, vous voyez, on a cette grosse guerre. Et nous, vous avez vu ce que je vous ai dit sur le monopole de... Comment ça s'appelle ? De Pasteur. Pasteur, c'était pas que Dakar. C'était toute la France-Afrique. Ça partait de Dakar jusqu'à Madagascar. Bien sûr. Donc, vous voyez, on nous a utilisé aussi pour renforcer la France. Peut-être pour avoir plus de recherche, pour arriver plus tôt au vaccin. D'accord ? Et là, il y a eu même un paradoxe où on a entendu le directeur de Pasteur dire que les tests pour voyageurs n'ont pas de sens. Alors que là, on est en train de refermer les frontières. Et ça a été mondialisé de faire des tests avant d'aller dans un aéroport. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, à votre avis, les théories complotistes tiennent ? Oh, il se passe quelque chose en tout cas. Et la preuve, c'est que les gens ont pensé qu'avec les moyens financiers, on pouvait s'en sortir. C'est pour ça qu'on a dit que ça a été la maladie la plus démocratisante du monde. Et même, je pense qu'il y a un peu de justice. Je ne suis pas content que les puissants ont eu autant de problèmes. Mais quand même, pour une fois, vous voyez, même l'OMS s'est fait avoir en disant que le jour le microbe rentre en Afrique, tout le monde va mourir. Rapport à Kamla. Malheureusement, ça a été l'inverse. Est-ce qu'on a, à force d'être habitués aux microbes, à des microbes ou être, bon, excusez-moi le mot, dans la saleté même, entre guillemets, est-ce qu'on n'a pas eu plus de défense, de moins de défense que ces pays-là ? Bon, complotistes, bon, il faut y aller. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a quand même des intérêts financiers énormes. La première personne qui va trouver le vaccin, le médicament. Vous voyez, il y a des médicaments, on dit que c'est le médicament français qui marche pendant 15 jours et après, il y a l'autre médicament qui vient. Donc, on est sur une grosse guerre mondiale, tant au niveau politique que financier. Vous avez vu, des ministères, des gouvernements sont tombés en France à cause de ça. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis à cause des élections prochaines, à cause de ce virus ? Il y a des gens qui étaient pro, le président actuel, qui, à cause de la gestion, se sont décidés qu'ils ne vont pas voter pour lui. Donc, vous voyez, ça va très loin. Mais on a l'impression que le monde entier a fait du pilotage à vue avec ce virus. Le pilotage à vue, c'est vrai, une maladie, parce que vous savez, des maladies qu'on connaît même depuis longtemps, on ne s'en sort pas. Et il faut beaucoup d'années pour commencer à maîtriser quelque chose. Nous, quand on vous dit, c'est quand un cas est négatif qu'on a le plus de problèmes, est-ce que vous allez comprendre ça ? Ah bon ? Je vous jure. Est-ce qu'il faut chercher encore ? C'est sur les tests négatifs qu'on a eu plus de décès. Ah bon ? Je vous jure. La famille était là. Elle arrive, le gars, il a tous les signes. On fait les tests, il est négatif, il monte dans sa chambre, tout le monde est content parce qu'il y a une salle d'isolement et on était dans sa chambre. Et deux jours après, boum, on a eu deux comme ça. On appelle ça des morts subites. Et ça a été très connu dans cette maladie-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? On ne sait pas parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas de cette maladie. Et c'est sûr qu'on sait qu'elles forment des cailloux qui vont aller bloquer la circulation quelque part, qui vont bloquer la respiration. Mais à quel moment ils se forment ? Est-ce que même le microbe, quand il est rentré, qu'il est sorti, il n'a pas déjà laissé son dangard, comme on dit, son venet ? Et vraiment, c'est le cas qu'on a. On a des cailloux de sang énorme qui vous bouchent le cerveau, qui vous bouchent la respiration. Chez les jeunes ou les personnes âgées ? Non, chez les personnes quand même assez âgées. Je pense que les deux cas de décès subit qu'on a eus, c'est des gens quand même qui avaient plus de la trentaine. Voilà. Revenons ici un peu, peut-être, Fatou, votre permission. Docteur, les masques tombent. C'est le cas de le dire. On prend comme on figure. Mais nous, nous avons nos masques. Nous avons nos masques. Les jeunes, semble-t-il, c'est fini, pour les Sénégalais. À Dakar, peut-être, il y a un peu de gens qui portent, mais à Hérène, en banlieue même. Mais c'est ça que je ne comprends pas par rapport à la législation qui ne suit pas. Oui, absolument. On est encore dans la période de législation où c'est ça. Et pourtant, on a été très attentionnés pour le Magal de Touba. On a fait tout pour que la loi du rassemblement soit enlevée. Et ça aussi, on a eu la chance que les chiffres ont baissé. Est-ce qu'ils ont réellement baissé ou est-ce que c'était un but visé ? Bon, vous voyez, donc je pense quand même on a un peu de diplomatie et un peu de respect. de la population pour arriver à quelque chose. Mais non, nous les masques, je vous dis que ça nous a sauvés parce que je vous jure qu'avec les cas de nombre qu'on voyait, si moi à 60 ans je suis là encore debout et je n'ai pas infecté, bon, est-ce que j'ai un passé immunologique qui m'a permis de... Mais je pense quand même nous les soignants on était 125 personnes, on a eu à peu près 4 cas de personnes qui l'ont eu. donc vous voyez, et ça, les certains tabouent que des fois, oui, c'est vrai que je n'avais pas envie de porter le masque, je l'ai enlevé. Ils avaient des tenues à porter pour se protéger. Ça n'a pas été suffisant. Une des victimes nous dit oui, non, elles disent qu'elles ne le portaient pas des fois. Ils l'ont fait exprès. Bon, bon, c'est génial. Donc elles reconnaissent. C'est vrai que quand aussi tout le pays est atteint, il y a des familles où il y en avait et les gens ne l'ont pas attrapé à l'hôpital avec nous, ils l'ont attrapé quand un corps médical est atteint. Bon, je pense que comme tous les êtres humains d'ailleurs, tout notre souhait, c'est qu'ils guérissent le plus rapidement que possible. C'est ce qui nous est arrivé sur notre 4K. Les 3 personnes ont repris leur travail. Il y en a une personne qui attend encore. Il y a aussi les cérémonies religieuses. On a parlé de Touba tout à l'heure, mais tu n'as pas seulement. Les dames, c'est pour tout le monde. De toute façon, même si le khalif général de Tidjan est très attentif par rapport au respect des mesures, donc on n'a pas voulu célébrer, mais les autres vont, ils vont le faire. Donc il y a les cérémonies, on a décrété à Dakar qu'il faut ouvrir peut-être les bars, les hôtels, tout ça. Là aussi, est-ce qu'on est on n'est pas en train d'aller trop vite en besoin ? Il y a l'économie aussi qui est importante. Je pense que quand même est-ce qu'on doit mourir du virus ou de la faim ? Je pense qu'il y a un minimum de risques à prendre, c'est comme on me dit qu'il y a des accidents sur la route et je n'y vais plus. Donc on sait qu'il y a un pourcentage d'accidents de la route qui sont là, mais n'empêche que tous les jours chacun prend sa voiture. Et si on calcule le nombre de décès par accident, actuellement, il est moins nombreux que ceux qui m'ont du Covid. Donc est-ce qu'avec ce jeu-là aussi, si le groupe adhère, parce que tout le problème, c'est un problème de collectivité. Si dans une collectivité, les gens adhèrent en sachant que pour aller nager à la plage, il y a un risque de noyade, mais on y va quand même. Les mamans disaient qu'il n'y a pas de branche pour s'accrocher, mais n'empêche que tout le monde, est-ce que parce qu'il fait chaud ou est-ce que c'est parce que tout le monde y va ? On y va. Et chaque jour, chaque année, on enterre des enfants qui meurent de la noyade. Donc vous voyez, je pense qu'il y a un moment quand même, il faut avoir un choix et faire marcher le pays et y aller. Alors, reparlons de ces mesures annoncées par les autorités pour échapper sans doute à une seconde vague de contamination qui sévit déjà ailleurs. On exige désormais des tests à partir du 1er novembre, tests datant de moins de 7 jours. Est-ce que cela peut aider le Sénégal à s'en sortir ? Madame Gop, j'enlève mon masque encore pour sourire. C'est exigé depuis longtemps. C'est exigé depuis longtemps. Le problème, c'est... Donc c'est du réchauffé. Non, les gens payent pas. Ah oui ? Je vous jure. J'ai travaillé... Sans faire de tests. Bon, on a parlé de faux tests. Actuellement, le problème du Sénégal, ce n'est pas que les gens n'arrivent pas avec tests, mais il est avec des faux. Vous avez vu, le texte qui est sorti, c'est que si la personne arrive qu'il a un faux, c'est à la compagnie de le retourner et de payer pour lui. On accuse les autres de faire du faux, mais est-ce que nous aussi on ne fait pas du faux ? On ne fait pas du faux. Et même quand on applique les règles. Il y a des astuces pour rentrer au Sénégal. Quelles sont ces astuces ? Air France n'a jamais arrêté de rentrer au Sénégal pendant la pandémie qu'elle était la plus forte. Ah oui ? Est-ce que c'est leur pays ? Vous avez vu, même le président, à un moment, s'est fâché contre eux parce qu'ils annonçaient des vols alors qu'à un moment où c'était interdit. de dire qu'on rapatrie des Français qui sont malades. Mais ça n'a jamais fermé l'aéroport. Les gens sont rentrés pour des niveaux d'intérêt économique très élevés. Sans faire de tests. Non, même pas ça. Ce n'est pas une question de faire de tests. C'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Est-ce qu'on est assez souverain pour pouvoir fermer notre aéroport ? Est-ce qu'on aura de l'aspirine si on ferme entièrement l'aéroport ? Vous voyez, c'est un pays quand même qui vit au jour le jour. Vous avez vu les stocks qu'on a de médicaments. Dès le moindre accident, on dira tel médicament un truc, même le doliprane, le paracétamol. Je pense que, bon, le prix a flambé. Mais pour calmer une fièvre, si on ferme tout, il se peut qu'on n'en ait plus. Donc, fermer entièrement le pays, il y a vraiment deux problèmes qui sont est-ce qu'on est assez dépendants ? Est-ce qu'on est assez rigoureux pour ne pas tomber dans la corruption ? Mais je pense qu'avec quelques billets d'euros, où les gens passent comme ils veulent, comme ils veulent dans tous les sens. N'oubliez pas que le premier cas, tout le monde l'oublie, mais le premier cas, c'est venu de l'aéroport. Oui. Et on n'a jamais cité le cas ni la nationalité. Très vite, on en a. Alors que quand c'était le Guinéen qui avait rentré l'Ebola. On n'avait pas dit que c'était en français ? Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Alors Hassan, peut-être rebondir sur ce qu'il a dit, c'est quand même assez inquiétant. Oui, oui, tout à fait. Parce que si ça se passe comme vous le craignez, on voit bien venir cette deuxième vague. On a eu la première. Qu'est-ce qu'il nous mettra ? La première, on l'a vu venir, hein ? Oui, oui, bien sûr. M. Samb, Mme Muthiam, on a vu la première venir. C'était février et les Européens qui étaient là avaient besoin d'aller faire du ski, ils sont partis faire du ski. Ils les ont ramenés dans leur valise. Alors, oui, donc... D'ailleurs, après la Tabaski, la preuve, on a eu des soucis, hein ? Bien sûr. On a perdu tellement de personnalité. C'est là où on est monté à 25%. Voilà, beaucoup de personnalité. C'est là où on est monté à 25%, beaucoup de personnalité. Ils sont partis. En plus, il y avait cette... Nous, on a un problème d'aller chercher les malades. On ne pouvait pas y aller en ambulance. Les gens ne voulaient pas qu'une ambulance rentre chez eux. Il y avait la stigmatisation. D'accord, voilà. Ce monsieur était là. Mais avant ça, il y a eu la Gestapo. On arrivait en... L'État, au début, t'arrivais avec des blouses blanches, on vidait la maison, on enlevait carrément le malade. Mais je vous jure, on a eu à payer des manques à une dame qui ne pouvait plus vendre ses manques. Parce que son mari a été parti. Toute la famille disait, tiens, la famille... C'est une famille Covid. Maison Covid. La DA était là. On était venu pour tester la famille, les autres membres de la famille. Elle nous a presque empêchés de rentrer. Elle a pleuré qu'elle n'avait pas de quoi manger. On a été obligés d'acheter son cargo, sa cargaison de l'homme qui lui restait pour qu'elle s'en sorte. Vous voyez, au niveau qu'on est arrivé. Bon, après, ça s'est corrigé. Mais au début, vraiment... C'était compliqué. C'est même l'État qui a aggravé le... Comment ça s'appelle ? Les intellectuels aussi, comme c'est. Oui, bien sûr. Moi, rarement, j'appelle un architecte pour modifier une fenêtre. Autant l'architecte n'appelle jamais un médecin pour régler son problème. Il va prendre son aspirine lui-même. Il va lire dans un guide qu'est-ce qu'il faut faire. Il prend ses médicaments. Aspirine, tout ça. C'est quand on a eu l'hécatombe, là, que ça s'est accentué. Bon, je peux vous l'avouer que des gens très vite sont venus quand même nous voir. Bon, le problème qu'ils avaient aussi dans le privé et dans ces VIP, c'est que comment aller dans les CTE alors qu'ils avaient l'habitude d'aller dans le privé. Le privé était soi-disant empêché de participer, mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai monté mon centre, j'ai reçu des gens, j'ai soigné des gens. On est à plus de 80 malades qu'on a hospitalisés et soignés. Donc, l'État ne viendra jamais vous tenir le stylo, vous dire n'écrivait pas une ordonnance. Il ne va pas vous dire empêcher de faire une piqure à quelqu'un. Donc, je pense que les médecins qui voulaient s'en occuper, s'en ont occupé et il n'y avait pas d'histoire de privé ou de public. Mais vous soignez selon le protocole qu'utilise le Sénégal ? Selon l'État du malade. Ah, selon l'État du malade. Selon l'État du malade. Il n'y a rien de plus difficile que de soigner des gens différents, tant au niveau ethnique que génétique, avec des protocoles. Vous voyez, celui qui pèse 400 kilos qui ne peut pas prendre la cortisone. Vous n'allez pas forcer à prendre la cortisone parce qu'en France, on a décidé qu'on donnait la cortisone. Vous voyez, celui qui ne supporte pas la nivakine, ainsi de suite. Celui qui avait une autre maladie qui empêche de prendre la nivakine. Vous voyez, la médecine, c'est vraiment... C'est au cas par cas. Alors, outre l'hydroxychloroquine, qu'est-ce que vous avez utilisé pour soigner les maladies ? Exactement le même tableau. Elle l'agit très bien. On a utilisé le même tableau mais avec des variantes. D'accord. Des variantes. Mais la nivakine n'existait pas. On ne pouvait plus la trouver. Elle était interdite. Il y a eu des pharmaciens qui ont... On a eu aussi des dons très généreux de gens. Même malgré qu'on était des privés, on a eu des pharmaciens qui nous ont donné de la nivakine par boîte. Donc, vous voyez, ça a été vraiment... On a eu des gestes... Même étant privés, on a eu des gestes de solidarité. Bon, là aussi, je vais enlever mon masque pour rire. J'ai vu des gens qui avaient donné des millions pour lutter contre la riposte qui ont eu des problèmes avec leur personnel. Ah bon ? Bien sûr. Comment ? Ils n'ont pas payé ? Non, ils ont payé. C'est des gens qui ont donné des millions. Vous avez fait... On a fait une liste à un moment. Je pense que Réomi est sur la blague list ou sur la bonne liste. Il y avait une liste des sociétés qui ont donné et qui donnaient le plus. Vous voyez, il y a eu cette espèce de géolotisme ou le criotisme que l'État a fait pour faire donner de l'argent. Mais des gens qui se sont battus à donner le maximum quand il fallait soigner leurs gens, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Donc, ils se sont dit mais on a donné là-bas, on n'a rien. Mais vous, privé, on vous donnait. Moi, j'ai eu un chèque de 10 millions pour vous dire que les gens qui se sont dit si on est capable de donner à l'État et qu'on ne donne pas à des gens qui soignent. Ça, ça pose problème. On a eu ces gestes autant en financier qu'en médicaments. Quand les gens ont su qu'il y a des privés qui se sont mis dedans sur leurs propres moyens, bon, c'est vrai que ce n'était pas facile. Les masques que je vous ai envoyés en photo, les tenues, c'était à coût de millions. C'était à 10 000 francs la tenue que vous deviez porter presque 10 fois par jour si vous avez 5 infirmiers qui se relaient. Vous voyez, vous étiez parti pour 100 000 francs par jour pour vous protéger et protéger les visiteurs. Ce n'est pas facile. ce n'est pas facile. Oui, à ça. Oui, docteur, on parlait de justement le traitement avec toutes les polémiques sur la citromicine et l'hydroxychloroquine et autres. Mais il y a surtout l'artemisia aussi, les solutions à l'africaine. On a ébauché tout à l'heure. Là, est-ce qu'il y a l'espoir par rapport à tout cela ? La nivakine et l'artemisia, c'est des médicaments qu'on connaît depuis très longtemps dans le palais qu'on utilise. Le nivakine, c'est depuis des centaines d'années. L'artemisia, c'est vraiment ce qui est en train de remplacer la nivakine ou ses accessoires. Donc, on l'utilise mais sous forme d'ampoule qu'on met en perfusion et que ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de ces médicaments-là dans le Covid ? C'est qu'on sait qu'ils stimulent les moyens de défense d'un être humain. Ce ne sont pas des médicaments antiviraux qui vont faire la boxe avec le virus. Mais quand même, on sait que tout être humain a une capacité de défense qu'on appelle l'humanité qui, si on la stimule, peut aussi combattre beaucoup de choses. Parce qu'on a vu toutes les plus grandes catastrophes écologiques, nucléaires et tout et les êtres humains sont toujours là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose en nous qui nous protégera jusqu'à la fin du monde. S'il doit y avoir une fin du monde. Tout ça. Mais alors, la Covid est également mise en nuit toute la faiblesse de nos systèmes sanitaires dans le monde entier. Au Sénégal, en Afrique, c'est encore plus grave. On ne fait pas de la santé forcément, la priorité. Les hôpitaux, le matériel, tout ce qu'il faut, le plateau médical, le personnel. Il y a eu beaucoup d'insuffisance et véritablement, la Covid l'a démontré davantage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dis qu'au Sénégal, il y a tout. Il y a tout. Si on veut. Côté humain, on a tout. Côté ressources du monde, côté matériel, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est cher aussi. C'est cher. On reçoit tout. Récemment, les Allemands nous ont donné 96 milliards, non ? Oui. 96 milliards. Les Américains ont donné 56 millions de dollars pour les inondations. Les Chinois font beaucoup. Même les Marocains. Monsieur, promenez-vous vers la rue Blaise Dian. On va vous vendre des échographies tout neufs. On va vous vendre le dernier appareil de dialyse qui est aux Etats-Unis. C'est grave, ça ? Tout arrive au Sénégal. Mais ça repart par camion vers d'autres destinations. Ah, oui. Ah, bon ? Extrêmement grave, hein ? Tout, sincèrement. Quel est ce pays ? C'est le Sénégal. On dirait le peuple Escobar, là. Mais le Jumil, tout ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Le premier directeur d'hôpital qui va s'opposer à des politiciens qui veulent repartir avec un appareil. On lui dit, viens. De toute façon, moi, quand j'étais déjà élève, il y a un de mes collègues dont le père était directeur d'un hôpital ou même médecin bien placé. Il m'a dit que c'est la nuit qu'ils venaient garer des camions devant chez eux. Il signait la livraison. Oh ! la nuit. C'est terrible, ça. Et ça, ça continue. Vous allez en haut de la place de Blaise Diagne. Vous pouvez trouver tout. Tous les médicaments qui vous manquent, qui ne sont pas dans les hôpitaux, on les trouve là-bas. C'était le système de cœur gorgue d'avant. Qu'on a voulu combattre. Les journalistes, vous en savez même plus que moi. Que se ringue. Que se ringue. J'ai dit cœur gorgue. Que les gens de cœur gorgue m'excusent. Bon, mais il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a des milliers comme ça. Alors, cœur se ringue. Il y en a des milliers comme ça. Parce que Présy habite cœur gorgue. Alors, que doivent faire les autorités docteur Nyang à ce niveau ? Parce que là, c'est quand même assez grave. Vous équipez les hôpitaux. Oui. Mais ça, je vous dis, c'est la maturation de la population. C'est important. C'est la maturation de la population. On a eu un professeur qui faisait payer en privé du matériel de l'hôpital. Quand un français nabé a venu, il a dit mais pourquoi je vais te payer alors que ça, ça appartient à l'hôpital. Vous voyez, c'est comme ça que ça va commencer. Bien sûr. Pourquoi vous utilisez du matériel de l'hôpital et vous demandez que je vous paye ? Vous voyez ? Donc, mais actuellement, malheureusement, on est encore dans l'esprit du wechal. Le wechal, je ne sais pas comment le traduit en français. Presque tout le monde s'y met. Ce n'est pas de la corruption, c'est dans nos habitudes. Pas de vin ? Non, même pas. Quelqu'un a fini de faire une piqûre, tu lui donnes 100 francs, 1000 francs. Bon, mais après, le gars aussi, il réclame ses 1000 francs chaque fois qu'il va faire une piqûre alors qu'il a son salaire. Ça va être ça. Vous voyez, c'est dans nos habitudes. Sinon, tu ne veux pas donner. L'hôpital, dans les anglais, il y a des gens qui travaillent pour leur compte. Ils sont là, ils sont payés, ils ont salaire, mais vous allez là-bas pour la plus petite opération si vous ne payez pas ou vous ne l'avez pas. Et vous payez le gars directement dans sa poche. Je l'avais dit. Est-ce qu'il y a quand même la rigueur qu'il faut dans la gestion même des structures hospitalières ? Je n'ai pas qui. Qui va gérer un hôpital ? Les rares directeurs qui ont essayé de gérer, on les a déboulonnés. Vous avez entendu, à un moment, il y a des directeurs qui étaient durs qui voulaient faire tout, mais le lendemain, les travailleurs font une réunion où on ne veut plus de ces directeurs-là. Elle est à CED. C'est le problème. Donc, c'est l'État qui est responsable de tout ça. C'est l'État. Moi, je dis que c'est la population. C'est l'État qui sait. Mais vous voyez, c'est de la pression. À Saint-Louis, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Je pense qu'à Djourbel, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de ceux-là. Le moindre chef qui veut faire partir les trucs, je vais vous raconter. Moi, je suis allé à un réunion au Maroc. Le directeur de l'hôpital a été surpris de voir la moitié de son personnel qui était au Maroc sans autorisation. Vous avez compris ? On nous invite au Maroc. Des médecins. On y est allé. Et heureusement ou malheureusement, le directeur de certains hôpitaux était là parmi nous. Il s'est retourné. Il a vu la moitié, bon, la moitié. Beaucoup de gens de son hôpital qui étaient là. Il est sûr que par A ou B qu'il n'a pas signé leur autorisation. Il n'a pas reçu même leur autorisation. Demande d'autorisation. Trop d'anarchie. Je ne sais pas. Est-ce que les rôles sont répartis ? Est-ce que... C'est vrai qu'il y a tout ça en Afrique. Est-ce que les trucs sont là ? Le ministère de la Santé dans tout ça ? C'est la santé. Bon, vous avez vu Eva Maricol combien de cas de corruption ou de détournement elle a eu à sortir. Ça a fini comment ? C'est elle qui est partie du ministère. C'est plutôt elle qui part. Vous voyez, donc... C'est quand même assez grave. Alors, si ça persiste, vers quoi allons-nous ? Parce que nous, comment nous... Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand on a payé 12 milliards à des hôtels pour prendre en charge des cas. Oui, ça quand même. Moi, je suis privé. Je suis là, je me bats tout seul. J'ai une structure de 5 étages à moins de 2 milliards qui m'appartient, qui continue. Vous voyez, vous imaginez avec les 12 milliards qu'on allumait les hôtels, combien d'hôpitaux on aurait pu avoir. C'est ça, le paradoxe de... Combien d'hôpitaux on aurait pu avoir ? Ne soupçonnez-vous pas un problème de transparence dans la gestion de cette... Si c'est général, je veux dire que moi, j'ai l'impression même de me fatiguer pour rien. Vous, vous êtes là des jours, vous avez passé votre temps à dénoncer des choses qui deviennent ridicules à la fin de compte. À l'aignan, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, maintenant, on dit qu'il radote. On ne l'écoute même plus. Les catastrophes les plus graves, on les met sur la table. On dit que c'est naturel. C'est vrai, ça fait partie de notre ADN. Je ne l'entends même plus. Mais quand il s'agit de la santé, quand même... Ça va aller. Quand il s'agit de la santé, ça peut être fatal. Mais oui, justement, on paye. On paye, on paye ce qu'on... On paye nous-mêmes ce qu'on laisse faire. Pourquoi nous, privés, on marche ? Je vous jure, nous, privés, on marche. Je vous jure, je suis dans un humain de 5 étages que mon père ne m'a pas payé ni ma mère. Donc, c'est la population eux-mêmes qui savent ce qu'ils cherchent et ils vont venir le chercher là où ils le trouvent. Là, ils le trouvent. Et je veux dire, on a des gens du gouvernement qui viennent se soigner chez nous. On utilise nos ambulances pour aller chercher des gens du gouvernement, des parents des gens du gouvernement. Et alors qu'ils savent qu'il y a un budget de santé ou des ambulances, c'est le pays où on a distribué le plus d'ambulances de l'Afrique, de l'Afrique. Je pense que c'est à quelle époque qu'on a sorti ce chiffre. C'est le pays où il y a plus d'ambulances. Une ambulance, c'est comme un hélicoptère. Si vous n'avez pas l'équipement qui doit être dedans, le pilote, un ambulance, c'est par A et B, c'est médicalisé. C'est comme si vous disiez une radio et qu'il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. D'accord. Parce qu'on entend souvent dire ambulance médicalisée. Pour soigner des gens, il y a du matériel médical. D'accord. Pour permettre les premiers soins. C'est comme si vous disiez une clinique médicalisée. Ça n'a pas de sens. Une ambulance par A ou B, c'est pour soigner des gens. Il y a du matériel pour soigner dedans. C'est médicalisé. Bon, maintenant, c'est vrai, ils comparent par rapport à ce qu'ils vont à l'hôpital. Oui. Qui est un taxi qui sert à, même pas des fois, à transporter des malades à faire des courses, d'aller chercher des cartons ou d'aller chercher des bouteilles, des trucs. Là, c'est vrai que le mot médicalisé, on peut peut-être le comprendre maintenant. Mais dans la définition même d'une ambulance, le mot médicalisé n'a pas de sens. Elle doit l'être. Alors, Hassan, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on avance un peu. Oui, on le sait. Nous allons vers une rentrée scolaire quand même assez inquiétante aussi. C'est prévu dans moins de deux mois. Qu'est-ce que vous préconisez ? On avait une rentrée où seuls les élèves qui étaient en classe d'examen étaient concernés. Mais là, le 12 novembre, normalement, tous devront rejoindre les salles de classe. Il y a des risques aussi. Non, si la première époque s'est bien passée, soit on est bien organisé, on a appliqué des règles, soit on a une immunité de l'exception africaine par rapport au COVID. Est-ce que c'est des gènes ? Est-ce que c'est des anticorps ? Est-ce que les enfants aussi doivent être déduqués ? Je pense que quand même, si les chiffres qu'on nous donne aussi, 2% de positivité, en plus, on a dit très longtemps que les enfants sont les moins atteints. Si vous faites les tests, on vous dit, bon, c'est les gens comme nous, à partir de 60 ans qui sont vraiment les plus, qui ont les cas graves. Mais des cas graves d'enfants, vraiment, c'est exceptionnel. Donc, je pense que les enfants, s'ils respectent le minimum sont aussi des super contaminateurs. C'est ce qu'ils disaient au début. On les accuse. On a essayé de les accuser qu'ils étaient, bon, ça, je pense qu'il ne faut pas jouer avec ces jeux-là. Parce qu'un enfant, s'il retient ça, il va se culpabiliser. Et je pense qu'ils ont déjà un problème de croissance par rapport à la société. si, en plus, on les accuse de façon... Bon, ils sont en bonne santé, ils résistent au virus. Moi, c'est ce que je peux retenir. Bon, quelqu'un d'âgé, à partir de 60 ans, où on commence à avoir d'autres maladies, surtout, c'est même pas l'âge. C'est parce qu'avec l'âge, comme disent les douleurs, ma grec fait parler. Oui, oui, déjà. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a le diabète. On traîne beaucoup de maladies. C'est à ce moment-là qu'on a le diabète, c'est à ce moment-là qu'on a l'hypertension, c'est à ce moment-là qu'on a d'autres maladies. C'est vrai qu'à ce moment-là, on devient plus sensible. Vulnérable. Vulnérable. Est-ce que d'ailleurs, à ce propos, docteur, vous n'avez pas senti qu'on a un peu négligé les autres maladies par rapport à la COVID aussi, aujourd'hui, durant toute cette période, apparemment, les gens... Non, je ne sais pas. Bon, nous, dans le Sourou, on s'est bien organisé. Les accouchements ont continué. Les vaccinations ont continué. Donc, je ne sais pas. Bon, il y a des médecins qui ont prétexté aussi pour ne pas s'infecter et qui ont fermé la porte. Donc, il y a ça aussi. Est-ce qu'ils n'avaient pas l'équipement qu'il faut ? Est-ce qu'ils n'avaient pas été formés suffisamment ? Mais je pense qu'au contraire, c'est quand il y a une pandémie qu'on doit être mobilisés et être prêts à soigner les gens. Maintenant, il y a aussi des mauvaises croyances. Si vous allez à l'hôpital, vous allez l'attraper. Bon, c'est vrai qu'à l'hôpital, toutes les maladies se rencontrent. Les gens qui ont comorbité sont plus sensibles. Mais nous, la médecine à domicile, ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc, je pense que quelqu'un qui veut qu'on le soigne sans prendre trop de risques. S'il pense vraiment que l'hôpital, c'est risqué. Je pense qu'il y a une forme de médecine. Bon, je pense que quand même le réseau médical au Sénégal est assez bien dispatché avec les districts et les trucs. Donc, je pense que même chacun a presque un hôpital devant chez lui. Bon, est-ce que maintenant les gens acceptent de travailler comme avant ? Est-ce qu'ils ont la protection qu'il faut ? Vous avez entendu, je ne sais pas comment c'est fini cette histoire aussi. Tous les gens qui ont taré dans l'ICTE n'ont pas été payés. Ils devaient être en grève ou pas. Bon, vous voyez, donc il y a des autres problèmes qui font que les gens ne sont pas motivés peut-être. mais je pense quand même que la COVID devrait permettre, comme vous avez dit, si on demande à être mieux équipé en matériel, il faut aussi qu'on soit fort en personnel et en disponibilité de ressources humaines. C'est important. Alors, docteur, nous parlons toujours de cette prise en charge des malades de COVID. L'État a essayé la prise en charge à domicile. Au début, elle a été sujet de polémique, mais après, ça a semblé marcher. Vous êtes convaincu que c'était une bonne solution ? Si, je trouve quand même dans une maladie infectieuse, contagieuse, on ne peut pas rester à domicile. On ne peut pas rester en principe à domicile. Donc, comme vous avez vu, bon, parce qu'à domicile, il fallait aussi s'isoler. Si on décrit nos habitations où on dit qu'une chambre de trois personnes est occupée par dix personnes dans une maison, est-ce que chacun pouvait avoir son appart, son... sa chambre est restée isolée par rapport aux autres ? C'est le problème. Sans avoir de la stigmatisation dans la maison. Parce qu'on commence à dire que même l'employé de maison ne doit pas rentrer dans cette chambre pour faire les toilettes. Ce n'est même pas de la stigmatisation, c'est des problèmes sanitaires qui sont impliqués. Si vous êtes dans une chambre, vous n'avez jamais nettoyé vos toilettes, il n'y a personne pour vous faire le ménage. Je ne sais pas quel médecin va venir vous soigner à domicile. Donc, ce n'était pas une bonne option, si je vous comprends. Ce n'est même pas une bonne option, c'est lié à la structure des gens, de la structuration des domiciles et aussi à la mentalité. Nous, on fait des visites à domicile, mais on voit que depuis 30 ans, on voit qu'on ne va pas dans toutes les maisons. Il y a des gens qui ont la formation pour recevoir un médecin à domicile et qu'on soit dans des bonnes conditions pour le soigner. Mais il y a des gens que vous leur propose même de venir chez eux, ils refusent. Ils préfèrent aller à l'hôpital. Bon, donc vous voyez, c'est la structuration de la maison qui, des fois, peut permettre cette prise en charge à domicile. Il y en a quelqu'un qui est grappataire qui ne peut plus sortir qu'on lui amène un lit à la maison pour qu'il ne soit pas à l'hôpital et que la famille s'en occupe. Bon, ça aussi, ce serait une bonne chose. Mais avec une maladie comme ça, une maladie contagieuse, ça pose problème. Fatou, je voulais insister sur un point. Je pose un peu de questions, plus ou moins, philosophiques sur cette question de la COVID. C'est véritablement, on dit souvent qu'on peut rien contre le virus encore. Et ma question, je me la pose vraiment, c'est savoir, est-ce qu'on est vraiment gris de la COVID? C'est comme les vaccinations. C'est une probabilité. On dit à votre corps, votre corps, c'est ça le danger, on le met dans votre corps. Votre corps le reconnaît, essaye de développer ses moyens de défense contre lui. Mais il suffit que ce bouton noir ne soit pas dans l'autre virus qui va rentrer. Il va y avoir des anticorps pour ce stylo complet, mais il ne va pas y avoir des anticorps pour l'autre virus qui va être plus court. Vous voyez ? Et les virus, c'est comme les êtres humains. C'est comme les doigts de la main, ils ne sont pas égaux. Les virus aussi ne sont pas égaux. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver le super vaccin. On peut guérir d'une maladie parce que votre corps aussi vous a aidé et est prêt à reconnaître des virus et chaque fois le mettre à la porte. Mais est-ce que le virus sera exactement le même ? Absolument. D'accord, vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est... Bon, on dit que c'est un virus qui ressemble à celui de la grippe. Oui. La grippe, vous voyez, ce n'est pas un seul vaccin, ce n'est pas un seul virus qu'on vous injecte. Non. On fait une probabilité de plusieurs virus de la grippe qui ont existé dans les dix dernières années et on vous injecte le cocktail. D'accord. Vous voyez, si le nouveau virus qui va arriver en 2021 a des ressemblances avec celui de 2020, vous avez des chances. Ça marche. Ça va vous aider à vous défendre. Bon, mais comme aussi dans la médecine, je ne sais pas si vous l'avez dans les populations, il y a ce qu'on appelle la courbe de gousse. C'est une cloche comme ça qui a les côtés. Voilà. Les 90%, nous sommes là. Nous sommes les normaux entre guillemets. Vous avez 5% de gens anormals côté bas et vous avez 5% de gens anormals côté haut. Donc, vous voyez, même en médecine, on a fait une étude que les gens ne sont comme les... Ça ne s'inscrit pas toujours dans la même... Voilà, dans la normalité. Même, il y a des différences. Ça s'appelle la courbe de gousse. Elle est très connue et elle permet de gérer les populations. Donc, quand vous dites que j'ai soigné tous les Sénégalais, avec le même qui, n'oubliez pas, il y aura 5%. À gauche et à droite. À gauche que vous allez rater. Mais comme on parle de majorité, les 90% vont s'en sortir. Alors, je reviens à la question de Hassan Sambre. Beaucoup, parce que moi, j'ai eu quand même un témoignage d'une personnalité qui a été atteinte de Covid, mais qui, après avoir été testée négative, m'a dit, je ne suis pas sûre d'être guérie, parce que je ressens toujours des douleurs atroces. J'ai même demandé une cure d'antibiotiques en médecin. Alors, comment vous expliquez-vous de telles situations? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est d'abord différents devant tout traitement. Le traitement que nous, on va avoir le même, nous trois, on ne va pas réagir de la même façon. Vous comprenez? Donc, sa guérison aussi, est-ce qu'elle est vraiment réelle comme on l'a fait? Parce que là, on dit qu'il faut avoir deux tests négatifs. Oui. Vous comprenez? Est-ce qu'il a eu vraiment deux tests négatifs? Ça a été le cas. Seulement... En sortant, il continue à avoir des douleurs. Toute maladie aussi peut laisser des séquelles ou ce qu'on appelle des traces. Là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'on connaît assez? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une idée? Non, ça n'existe pas de vous couper quand j'ai commencé l'émission. Je vous ai dit que c'est une maladie qui a commencé en décembre 2019. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut craindre des séquelles plus graves après même... Madame, c'est comme si on dit depuis un an, on ne connaît rien de cette maladie-là. D'accord. Voyez, la tuberculose qu'on a à des centaines d'années que ça existe, on a encore des surprises. D'accord? Après guérison. une maladie qui n'en a pas encore un an. Elle a commencé en décembre 2020 qu'on aura un an de la connaissance de ce... Bon, sauf les gens qui sont dans des labos de guerre bactériologiques, peut-être qui ont d'autres connaissances. Mais est-ce qu'ils avaient autant de cobayes que la population maintenant mondiale qu'il a eue? Donc, voyez, il y aura des choses vraiment très différentes, très variées, très... Ça va être très... On ne connaît pas encore la moitié... Bon, je ne dis même pas la moitié, le tiers des effets, des effets même de cette maladie, de son comportement et de son avenir. C'est là aussi comme les gens disaient pandémie, est-ce que ça va finir? Les gens disent ça finira jamais, c'est comme les êtres vivants. On peut essayer de faire une razia, d'essayer de tuer tous les grenouilles du monde, il y aura toujours une grenouille qui sera... C'est que Hitler avait essayé avec les gifs. Oui. Donc, on n'aura jamais la même réaction tous à ce médicament-là. Est-ce qu'il faut encore refaire des analyses sur ce monsieur-là? Est-ce qu'il n'avait pas des maladies musculaires, des myopathies, qu'il avait déjà que cette maladie a renforcée? Est-ce qu'il n'avait pas une maladie qui allait sortir dans 10 ans, qui est en train de sortir maintenant parce qu'elle a été secouée par ce virus? Donc, vous voyez, c'est tous ces séchers-sous-là qu'il faudra étudier et attendre d'avoir 100 000 cas de son cas pour pouvoir trouver une décision. Faire une étude là-dessus. Est-ce qu'il est guéri? Il n'est pas guéri. Par contre, s'il a eu deux tests... Actuellement, on s'est mis d'accord toute la communauté si on fait deux tests négatifs, on n'est plus porteurs du virus. Est-ce qu'on est guéri? Voilà, vous voyez, il y a des nuances, il y a des nuances, il y a de la philosophie, comme disait M. Sampre. Même en médecine, il y a beaucoup de philosophie. On ne peut plus être porteur et subir encore... Oui, c'est tous ces hypothèses qu'il faudra courir. Il faudrait faire des analyses profondes sur lui-même pour savoir si le virus a complètement disparu ou pas. J'avais une suggestion, c'est peut-être presque la fin. Oui, il nous reste trois minutes. Permettre au docteur peut-être de revenir sur la médecine d'urgence au Sénégal. C'est important. Comment elle se porte et vous comment... la médecine d'urgence, vous voyez, c'est une entité qui s'occupe de tout. Tu vois, quand on m'envoie à la télé qu'on me dit que je ne suis pas virologue, je suis d'accord, je ne suis pas du tout virologue. mais quand on vient devant vous avec des coups de poing, l'urgentiste... Vous vous défendez. L'urgentiste, on lui apprend à riposter devant toutes les situations. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu un peu plus d'hégémonie que les médecins généralistes sur cette maladie. Donc, si... parce que l'urgence, vous êtes ouvert 24 heures sur 24, quelqu'un vient taper à la porte en période de pandémie, vous dites quoi ? J'attends dans deux jours pour que mon personnel soit malade pour dire que c'était... Donc, tout de suite, on a classé tout le monde comme des porteurs. Nous-mêmes, on s'est habillés, on s'est équipés, on a demandé aux gens de respecter les conditions, les règles barrières qui sortent maintenant. Nous, on les avait depuis longtemps. Depuis longtemps, avant que le virus arrive, on avait fait des textes, on avait envoyé à toutes les sociétés avec lesquelles on travaille pour que leur personnel puisse prendre des dispositions. Vous voyez, donc, vraiment, la médecine d'urgence, contrairement à ce que les gens pensent, on n'attend pas de tomber et d'avoir un accident. C'est de la prévention. Ce n'est pas de la prévention, c'est de la préparation. Il faut que vous soyez préparés. Si aujourd'hui, je vous dis que j'ai une chambre où il y a des caisses où il y a de quoi perfuser l'équivalent des gens qui vivent dans cet immeuble-là, vous comprenez ? L'urgence, c'est... Il faut être prêt. Il faut être prêt parce qu'en plus, tu es prêt de quelque chose que tu connais. Quelqu'un qui va tomber du cinquième étage, on sait qu'il va saigner, il va avoir une hémorragie interne. Donc, vous voyez, on sait qu'il va avoir une jambe cassée ou deux côtes cassées. Si, en allant le chercher, vous ne partez pas avec ce matériel, vous passez à côté. C'est ça aussi dans la population. D'ailleurs, la médecine d'urgence est souvent liée avec la médecine de catastrophe. La médecine de catastrophe et la médecine d'urgence sont ensemble. Donc, les grands nombres de blessés, les explosions, les trucs, l'urgence, elle doit être là et prête. Est-ce que le plateau sanitaire sénégalais est prêt, à votre avis ? Il est très en avance. Et je vous dis, le pire qu'on a vu, c'est que quand je me suis installé le premier, vous savez, on doit avoir l'autorisation de s'installer si un autre collègue veut venir. Et des gens de l'ordre, bon, qui étaient un peu copains, m'ont dit, tiens, tu vas avoir un concurrent. Vous entendez ce mot-là ? Concurrent. Je lui ai répondu, non, non, ce ne sera pas un concurrent, ce sera un collègue. Il faut qu'on s'ouvre à quelque chose et qu'on soit prêt. Et je lui ai dit aussi, monsieur aussi, demain je fais un accident. Moi-même urgentiste, le premier urgentiste du Sénégal qui va venir me chercher. Un collègue. Donc laissez-le s'installer et on va travailler ensemble et de quoi faire. Et de plus en plus, je suis content parce que c'est en bonne voie. Je pense qu'on est déjà plus de trois ou quatre sociétés sur Dakar même. Je pense à Asali. C'est ça aussi que je vous disais. Pour faire la médecine, il faut que tu aies la mentalité de tes clients. Vous voyez, Asali, ça s'est vite développé parce que c'est des Européens qui sont habitués à aller faire des visites à domicile, à appeler une ambulance. Mais allez vous installer à un endroit où les gens n'ont jamais appelé d'ambulance, ils ne vous appelleront jamais. C'est pas leur coutume. C'est clair. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, docteur Bapakarniak. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. D'accord. Je vous remercie, madame. Merci. Tiangom. Monsieur Samb. Mon nomonyme, Babakar Samb. Hassan. Hassan Samb. Merci. En tout cas, nous recevions avec un très grand plaisir le directeur de Souma Assistance, médecin-chef aussi de cette structure, docteur Babakarniak. Merci, Hassan. Merci, François. Ça a été un plaisir. C'est partagé. Un grand plaisir aussi de recevoir le docteur Babakarniak. Merci beaucoup. Merci à Diawo pour la partie technique et à Elisabeth Diata pour le portrait. Passez un très bon week-end. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité.